Musique Salut Houlou ! Salut Renard ! Bah qu'est-ce qu'il y a ? Pouh ! Je suis claquée. J'ai passé la journée avec un groupe de la ferme pédagogique de l'Envol à Hallon. Oui, j'y vais souvent pour les poules. Mais cette fois, on est parti en balade. On n'a pas arrêté. On est allé visiter la cathédrale Saint-Julien, puis le quartier du Vieux-Mont, le musée du Carré Plantagenet. Le lendemain, on est allé à Angers, on a visité son château, et on a vu la tapisserie de l'Apocalypse, et puis le musée des Beaux-Arts. On n'a pas arrêté. Qu'est-ce que vous étudiez ? Les animaux du Moyen-Âge. Ils avaient des symboliques très fortes. Il y avait des animaux du Zodiac, d'autres plus classiques, qu'on connaît encore, mais aussi des animaux mythologiques, dont on était persuadé de l'existence. Certains avaient une image positive, d'autres très négatives. D'autres, comme moi, étaient plus complexes. On peut dire que j'incarnais toute la contradiction inhérente à la nature humaine. Rien que ça. Eh oui, indépendant, mais satisfait de l'être. Inventif, mais destructeur. Audacieux, mais craintif. Rusé, pourtant désinvolte. Et pas des plus modestes ? Pas du tout. Je suis un animal mythique, j'y peux rien. Regarde, Robin des Bois, c'était quoi ? Un renard ? Tu connais le célèbre roman de... De renard ? Bien sûr que je le connais. Je suis quand même l'un des personnages centraux. Oui, enfin, tu n'y brilles pas par ton intelligence. Je sais, l'intelligence, la ruse, c'est toi. Exactement. Aesop a d'ailleurs loué mes qualités dans le corbeau et le renard. Tu confonds avec Jean. Jean, de la fontaine ? Mais non, Jean, il s'est inspiré d'Aesop pour écrire ses fables. Bref, on écoute ? Ok. Un corbeau tenait dans son bec un fromage. Un renard qui voulait en avoir sa part commence à flatter le corbeau. Il lui dit que si sa voix répond à ses autres qualités, il doit être le phénix des oiseaux. Le corbeau, charmé du discours, ouvre son large bec et lâche le fromage. Le renard s'en saisit et lui dit Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Ah, tu n'as pas changé. Tu restes ce même voleur de poules. Et moi, qu'est-ce que je représentais ? Toi, mon cher oncle, tu étais le symbole de la misère. Pas de chance. C'est moche de te moquer de ceux qui souffrent. Attends, c'est toi qui ose me dire ça ? Quand j'étais coincée dans le puits, ça t'a pas trop gênée de me laisser mariner ? Tu t'es bien amusée ? Heureusement qu'Ezop était là pour la raconter cette histoire. Un renard étant tombé dans un puits, criait au secours. Un loup qui l'entendit s'approcha pour voir ce que c'était. Ah, mon ami, aidez-moi, je suis perdu. Pauvre malheureux, et comment cela vous est-il arrivé ? Y a-t-il longtemps que vous êtes là ? Vous devez avoir grand froid. Trêve de raillerie, commencez par me tirer d'ici, puis je s'attisserai à vos demandes. Il y a de la cruauté à se moquer des gens quand on devrait les aider. Oh là là, j'avais oublié, je te présente mes plus plates excuses. Acceptez. Si tu admets que je suis symbole de liberté aussi. Écoute encore Esop. Un loup maigre à faire peur et un chien se rencontrèrent. Le loup, charmet de l'embonpoint de son camarade, lui en demanda la raison. Je garde la maison de mon maître et pour ma peine, je suis bien nourri. Venez avec moi, on vous traitera de même. Chemin faisant, le loup vit que le cou du chien était pelé. D'où vient cela, je vous prie ? C'est que mon collier m'a un peu frotté en cet endroit. Votre collier ? Reprit le loup. Oh, mais je ne suis pas si fou que de vendre ma liberté pour un morceau de pain. La liberté est un trésor inestimable. D'accord pour la liberté, mais tu as une facette cruelle aussi, notamment avec cette truie et ses petits. Oui, mais ils étaient si appétissants, ces petits, et j'avais si faim. Le loup rendit visite à la truie dans le temps qu'elle venait de mettre bas. Il lui offrit très obligément de prendre soin de ses petits. La truie lui répondit qu'elle lui était fort obligée de ses honnêtés, mais qu'elle le priait de ne pas l'approcher et de lui rendre ses offices de loin. Il n'y a point de piège plus dangereux que ceux que l'on tend sous le nom d'amitié et d'offre de service. Enfin, quand même, je ne suis pas cruelle comme un lion ou, je ne sais pas, un léopard. Les lions ne sont pas symbole de cruauté, mais de puissance et de noblesse, ce qui manque à ton rang, si je puis me permettre. Quant au léopard, c'est bâtard. Aesop, encore lui, m'a rapporté des mots qu'un des miens avait eus avec l'un d'eux. Le léopard vantait un jour la beauté de sa peau tachetée. Le renard qui se lassait de l'entendre lui dit tout bas que la beauté de l'esprit est bien préférable. Le bon sens et les talents l'emportent infiniment sur un bel extérieur. Il l'a bien remis à sa place, dis donc. Ouais, bon allez, je te laisse. Je vais continuer à me renseigner sur le Moyen-Âge. Il paraît qu'il y apparaît des bêtes merveilleuses. Tu me raconteras ? Peut-être. Il paraît qu'il y a un des morts. Musique